La Fête du Pain de Morienne, où de nombreux artisans sont réunis et où les passants peuvent participer à de nombreuses animations. Allez, c'est parti, on y va ! Bonjour Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Jean-de-Morienne ? Aujourd'hui à Saint-Jean-de-Morienne, c'est la 20ème fête du Pain de Saint-Jean-de-Morienne, donc une fête traditionnelle qui permet ainsi aux Saint-Jeanais, mais plus largement encore aux gens de la Vallée, de venir profiter d'une après-midi festive comme celle-ci, en famille, une après-midi qui permet de découvrir différents musées locaux, qui permet de découvrir comme actuellement des histoires avec Zion des Alpes, qui de temps à autre joue également du corps des Alpes, et puis surtout de mettre en valeur le Pain de Saint-Jean-de-Morienne, qui dans quelques instants sera béni à la cathédrale. Il sortira le pain, fera le tour avec un cortège ici dans la ville, avant d'être partagé ici au Jardin de l'Europe, en présence de centaines de personnes, avec l'apéritif traditionnel offert par la municipalité de Saint-Jean-de-Morienne. Et bien merci beaucoup Daniel, on va partir découvrir tout ça. Tous les deux ? Allez, c'est parti, venez ! Jean-Dominique Denit, fourneur sur bois depuis plus de 40 ans, était présent avec son stand très original, le Cyclo-Tour à bois. Et j'ai créé cette espèce d'engin bizarre que j'ai appelé le Cyclo-Tour à bois il y a une quinzaine d'années pour des rencontres de tourneurs sur bois, et depuis je suis invité à pas mal de manifestations dont cette fête du Pain à Saint-Jean aujourd'hui pour venir animer, donc faire des toupies ou des porte-clés. J'en pédale, et pendant qu'il pédale je fais, c'est le public qui est mon moteur, le public est prêt à partir, le moteur est prêt à partir plutôt là-bas, et donc pédale et c'est assez sympa comme activité. Et donc du coup comment est l'ambiance, comment c'est la fête du Pain à Saint-Jean ? La fête du Pain ça a l'air bien sympathique, dans un joli parc bien sympa, et puis les gens viennent. Au cœur du jardin de l'Europe, on pouvait aussi croiser Cadence, une annaise qui promenait les enfants tout au long de l'après-midi. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait comme activité ? Comment ça s'est passé ? Dis-moi tout. J'ai fait les jeux en bois, j'ai pédalé pour avoir une toupie, j'ai fait de l'âne, et ça s'est bien passé, il est confortable. Quelques mètres plus bas, nous avons rencontré Monique, fidèle adhérente du musée de l'Arche Dorée, qui nous a servi un délicieux café d'orge aux boissons typiques de soie. Donc là on est venu pour la fête du pain, donc on a un bénévole, Jacques, qui fait griller l'orge. Une fois qu'il est grillé, on le moue avec le moulin café ancien, et ensuite dans la chaussette, on met du café moulu, un petit peu de chicorée, et on fait passer avec de l'eau chaude, et voilà notre café d'orge. Donc il n'y a pas de caféine, comme c'est une céréale, donc même les enfants peuvent en boire, ça n'énerve personne. D'accord, et d'où ça vient ce café ? Parce que c'était pendant la guerre, il n'y avait pas de café. A Ousso, on est à 15 cents, donc il n'y avait pas de blé non plus, donc du coup il n'y avait que de l'orge. Donc maintenant moi je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'aille faire avec Raymond la trousse de foin. Et bien c'est parti, nous avons suivi Monique et ses amis pour la démonstration de la trousse à foin à l'ancienne, un moment fort qui réunit de nombreux curieux. De nombreux habitants et touristes étaient présents pour cette belle journée. Bonjour, d'où venez-vous ? Manchester en Angleterre. Est-ce que vous connaissiez déjà cet événement à Saint-Jean ? Oui, on est venu l'année dernière. Qu'est-ce que vous préférez le plus au cours de cet événement ? Principalement manger du pain. Qu'est-ce que vous pensez de la ville de Saint-Jean et de ses habitants ? J'aime bien cet endroit, c'est adorable. Les gens sont agréables et ils viennent aider si tu n'arrives pas à parler français, et ils sont très patients. Comme chaque année à 17h, les élus de nombreux citoyens se sont rendus à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, pour la traditionnelle bénédiction du pain. Puis, l'ensemble des participants ont défilé dans les rues de la capitale moriennaise, devancée par la célèbre main en pain de Saint-Jean-de-Maurienne. Une fois de retour au jardin de l'Europe, la main de Saint-Jean a été découpée en plusieurs morceaux pour que tout le monde puisse déguster ce prestigieux pain. Un moment de partage, convivial et chaleureux, si cher aux Saint-Jeanais et Saint-Jeanais. Pour terminer cette journée de la plus belle des manières, plusieurs spectacles étaient proposés afin d'animer la soirée. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501